Comment nager 400 mètres sans effort ? Et ça, même si tu pars de zéro, même si ton niveau de départ est nul, complètement nul, tu peux très bien arriver à nager 400 mètres sans effort. Donc salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Apprentissage Natation. Déjà, je voulais vous remercier. En ce moment, vous êtes hyper actifs sur YouTube. Tous les stats sont en train d'exploser. Moi, ce que je voulais, c'est que tous les nageurs de la chaîne Apprentissage Natation soient capables de nager 400 mètres sans s'essouffler. Alors, 400 mètres sans s'essouffler, c'est bien plus que simplement faire une distance de 400 mètres. En fait, c'est aussi essayer de nager cette distance en glisse avec une bonne technique, avec une vitesse de base correcte, même plutôt rapide. Et vraiment, en essayant de peaufiner tous les petits détails de votre nage et des parties non nagées, comme la coulée, la culbute, la reprise de nage, etc. Et bien sûr, voilà, avoir une nage belle en glisse et que tout le monde puisse admirer quand vous êtes dans les bassins. Alors, comme je te disais tout à l'heure, si aujourd'hui, tu galères pour faire 25 mètres ou 50 mètres en crawl, si aujourd'hui, tu touches le mur, que tu es complètement asphyxié à la fin de la longueur, je vais te donner trois astuces, trois conseils clés, des conseils en or, qui vont te permettre d'appréhender cette distance, cette longue distance, sans aucune galère. Dans un sport ou dans un autre, on a tous connu ces moments de galère. Et là, je vais t'aider à les éviter. La première astuce, elle est hyper simple. C'est quand tu vas nager, quand tu vas à la piscine, tu vas te fixer un objectif. Nager 25 mètres sans aucune fatigue. Pas plus de 25 mètres, juste 25 mètres. Si tu arrives à faire ça, à côté, le 400 mètres, ce sera du gâteau. En fait, si tu connais un peu les mathématiques, si tu as un niveau minimum Bac plus 5 en maths, tu vas savoir que 0 fois 0 égale 0. Du coup, ouais, on, on, ouais, plus, ah ok, d'accord, plus ok. On vient de me dire que c'est 0 plus 0 la tête à Toto. Non, mais ça marche quand même. Si tu nages 25 mètres et que tu arrives au bout de ta longueur sans aucun problème d'asphyxie ou de souffle, qu'est-ce qui va t'empêcher de partir sur une deuxième longueur pour effectuer 50 mètres avec le même niveau de fatigue à 0 ? Et peut-être que la première semaine, tu arriveras à doubler ta distance vers 50 mètres. Peut-être que la semaine d'après, le 50 mètres va se transformer en 100 mètres, etc. En tout cas, ton objectif initial, si tu galères aujourd'hui en natation, c'est de nager 25 mètres sans t'essouffler. C'est aussi facile que ça. Et si on y réfléchit un peu, le problème, ce n'est pas de nager 400 mètres parce que ça, ça va nous poser des barrières mentales. En fait, on se dit tout de suite 400 mètres, c'est trop, c'est beaucoup, je ne peux pas faire, je n'arrive déjà pas à faire 50, comment je peux faire 400, etc. En fait, voilà, tu vas juste habituer ton cerveau à te dire que ce n'est pas si difficile. D'un côté, voilà, tu passes des messages sous-jacents à ton cerveau. Donc, le deuxième petit secret pour faire en sorte que 400 mètres, ce ne soit vraiment pas difficile, c'est d'utiliser le matériel pour essayer d'améliorer ta longueur de distance au fil des séances. Donc, d'effectuer des plus longues distances grâce à ce matériel. On a tous un matériel qu'on affectionne plus qu'un autre. Il y en a qui vont préférer prendre des palmes courtes, il y en a qui vont préférer prendre du tuba, il y en a qui vont préférer prendre le... on l'attend tous, on l'attend tous ! C'est le fameux pull-boy. Donc, voilà, ce fameux pull-boy en fait qui te permet de garder tes jambes en flottaison et avec lequel on pense tous que c'est beaucoup plus facile de nager. Du coup, si tu préfères le pull-boy par exemple, tu peux mettre ton pull-boy entre les jambes et tu vas t'habituer à nager de très longues distances. Et ça, tu vas te le faire sous forme de jeu, de défi à la fin de tes séances. Pourquoi le jeu ? Pourquoi le défi ? Parce que c'est tout simplement dans notre nature d'apprendre beaucoup plus facilement par le jeu. C'est propre aux humains et aussi à tous les animaux. Si tu regardes les petits chats, ils vont chasser, ils vont s'amuser toute leur jeunesse. Les petits tigres, ils vont s'amuser toute leur jeunesse. Et tous les animaux, en fait, ils apprennent comme ça par le jeu. Nous, c'est pareil, on est plus efficace avec cette méthode. Du coup, tu te fixes un petit défi où tu vas simplement te dire combien je suis capable de nager de distance avec mon matériel préféré. Peut-être 100 mètres, peut-être 200, peut-être 300, peut-être 500, voire plus. Donc, tu associes cette notion de défi, de jeu à une notion de plaisir parce que tout simplement, voilà, tu utilises le matériel que tu affectionnes. Du coup, ça ne va pas être une contrainte de nager une longue distance. Ça ne va pas forcément être trop difficile parce que tu es plus à l'aise avec ton matériel préféré. Peut-être que c'est le pool boy. Et du coup, tu vas habituer ton corps et ton cerveau à nager plus longtemps. Et quand tu vas retirer ce fameux pool boy, si ta limite en nage complète, c'était de nager 50 mètres, tu seras capable de nager beaucoup plus tout simplement parce que tu auras habitué ton corps et ton cerveau à nager de plus longue distance. Donc ça, c'était la deuxième astuce. Elle est super efficace. Je te conseille vraiment de l'essayer dans tes prochains entraînements si ton but, c'est d'arriver à nager des plus longues distances et de marquer en commentaire. Tu reviens me dire dans la vidéo un petit peu ce que tu en as pensé. Et cette deuxième astuce, je vais te donner un petit bonus dans cette vidéo. Tu peux l'utiliser d'une autre manière. Si par exemple, tu galères avec tout le matériel, si c'est même avec le pool boy, même avec les palmes, c'est trop dur de faire des très longues distances ou si tu n'aimes aucun matériel, tu ne peux pas en faire pour des raisons de santé. Ce que tu vas faire, c'est simplement jongler les nages sur des longues distances. Donc pareil, sous forme de défi, par exemple, si tu es très à l'aise en dos, tu vas faire 50 dos, 25 rolls, 50 dos, 25 rolls, 50 dos, ainsi de suite. Du coup, tu vas te reposer sur la nage du dos et tu vas rentrer un petit peu hors de ta zone de confort quand tu vas nager le crawl. Mais tu essaies de ne pas t'arrêter sur cette distance en essayant de faire en sorte qu'elle soit la plus longue possible. Tu vas encore une fois t'habituer à plus de longueur. Ton corps, il va se dire tout simplement, je suis capable de le faire. Tu vas nettement améliorer ton endurance en crawl, ton aisance en crawl sur des longues distances. Maintenant, si tu veux aller plus vite, tu vas découper ta nage en trois parties. Si on réfléchit bien, en crawl, il y a la respiration, seul, le mouvement des bras, seul, et le mouvement des jambes, seul. Trois parties. Souvent, mes élèves me disent, je n'arrive pas à penser à la hauteur du coude, à la respiration, à l'amplitude de vent, au battement de jambes, à si, à ça. Et puis en plus, il faut rajouter le roule d'épaule et j'ai les jambes qui coulent et je fais ci. En fait, très souvent, dans l'apprentissage, quand on veut peaufiner une nage, on a trop de questions qui viennent en tête à la fois. Du coup, la solution, c'est simplement d'apprendre la respiration seule, le mouvement des bras seul et le mouvement des jambes seul. Donc en fait, vraiment diviser ces trois étapes et les travailler séparément. Mais ça, tu peux le faire en trois séances. Une séance pour la respiration, une séance pour les bras, une séance pour les jambes. Par exemple, en petite profondeur, là où tu as pieds, tu passes tes mouvements de bras. Tu peux consacrer toute une séance à ça pour vraiment intégrer cet automatisme. La respiration, comment faire ? C'est exactement le même principe, sauf que tu sais qu'il faut respirer tous les trois mouvements de bras. Donc tu vas placer ta tête sous la surface. Tu vas passer trois coups de bras. Un, deux, trois. Donc tu as passé le bras gauche et tu vas respirer du côté droit. Et ensuite, tu as les jambes. Les jambes, hyper facile. Il n'y a pas plus facile. Tu peux t'asseoir sur le bord du bassin. Tu vas tendre les jambes, placer tes pieds en extension maximale et tout simplement faire des petits battements en alternant pieds droit, pieds gauche, pieds droit, pieds gauche, pieds droit, pieds gauche. C'est très facile. Donc voilà, tu vois, trois séances. Tu vas consacrer un thème à chaque séance et jusqu'à ce que ça devienne automatique, tu peux faire ça. Et puis, de temps en temps, tu dis, ok, allez, soyons fou, petit délire, tu pars pour un petit 25 mètres en crawl, une petite longueur en crawl, tout simplement. Le petit secret, c'est seulement que tu vas marcher en petite profondeur et tu vas en même temps faire ton mouvement de bras et ta respiration. Et quand tu marches, tu fais ton mouvement de bras, au fur et à mesure, tu vas prendre un peu plus d'inertie. En fait, tu vas commencer à t'allonger sur la surface de l'eau et tu vas essayer de tester un peu la présenteur de l'eau et tu vas essayer de t'allonger et de commencer ton crawl comme ça. Et ça, ça peut être un parfait début pour commencer la nage du crawl. Bien sûr, YouTube, c'est un format où les vidéos doivent rester plutôt courtes, mais il y a une méthode totalement consacrée à ça et tu peux y accéder totalement gratuit. En fait, tu as 10 jours gratuits d'accès à toutes mes méthodes en natation. Tu as le lien juste en dessous, ça s'appelle nager sans effort. Tu pourras facilement envisager en quelques séances de nager 400 mètres sans t'essouffler. Et cette méthode, en fait, elle a tout simplement permis à un de mes élèves de nager plus de 10 kilomètres sans s'arrêter en l'espace de seulement 5 mois. C'est juste un truc de malade. Et ça, il a réussi à le faire, tenez-vous bien, la veille de son anniversaire. Donc, si toi aussi, tu prépares un triathlon, un Ironman, un nage en olive ou quoi que ce soit, tu peux totalement intégrer nager sans effort et en plus, tu as 10 jours gratuits. Tu trouveras des modules en crawl pour nager de 0 à 400 mètres, pour apprendre à nager le crawl en seulement 4 séances. 1500 mètres et doubler, tripler cette distance sans t'épuiser. Il y a des modules en cartonnage, il y a des lexiques vidéo, il y a 36 nouveaux entraînements dès ta connexion, des nouveaux entraînements chaque semaine adaptés à ton niveau plus un coaching avec moi. Par contre, fais vite si ça t'intéresse parce qu'il ne reste plus que quelques places. Je crois qu'il doit rester 2 ou 3 places à l'heure où je te parle. Donc, je fais la promo très rapide et tu peux rejoindre tout ça. Il y a le lien dans la description. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu veux aider la chaîne à grossir et à améliorer sa qualité de vidéo, tu peux te fournir ses t-shirts. C'est la première collection de la marque Apprentissage Natation. Donc, cette collection, elle s'appelle PSDN. Ça veut dire Poséidon tout simplement parce que quand tu portes ça, tu es le dieu des océans et le dieu des bassins. Toi, tu peux le délire. Non, je plaisante. En fait, voilà, c'est Poséidon. Je trouve que ça reflète bien le fait d'avoir des objectifs en natation, de les fixer et de les accomplir. Donc, ça, c'est vraiment l'idée de la marque. Progresser dans le domaine sportif de la natation. Et si tu veux soutenir la chaîne, il y a tous les liens en description. Partagez cette vidéo, mettez des pouces bleus, abonnez-vous si ça vous a plu. Sur la précédente vidéo Nage en Gris partie 2, on a bientôt atteint les 10 000 vues. Quand on a les 10 000 vues, je vous balance la partie 3 donc vous pouvez aller jeter un coup d'oeil après cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ! IOUH !